Et bien c'est messieurs dames, bonjour c'est CAD, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo de démonstration et de présentation surtout de jeux de société. Et bien écoutez j'espère que vous allez bien en ce tout début week-end de mars 2024. Aujourd'hui et bien je vais vous présenter un jeu dont au niveau de la licence j'ai envie de dire et la thématique me passe un petit peu comme de l'eau sur les plumes d'un canard. C'est à dire que j'ai jamais été fan des Schtroumpf quand j'étais petit, je trouvais ça au maximum supportable mais ça ne m'a jamais passionné. Je crois que c'est Peyo, d'ailleurs c'est signé là, Peyo le belge. Il s'agit donc d'un jeu pour 6 ans et plus, alors on va y revenir juste après, je vais vous détailler un petit peu tout ça. 1 à 4, c'est pour ça que ça m'intéresse parce qu'il y a un mode solo et que ça se joue entre 25 et 40 minutes, je pense que c'est assez globalement correct. C'est un jeu qui nous provient de chez Seatel Games, souvenez-vous pour ceux qui suivent un peu ma chaîne sur les présentations de jeux de société, j'avais déjà parlé de Torgal que j'avais récupéré à 5 balles 90 chez Noz en destock pour vraiment me dire bon bah vas-y je le prends parce que c'est un jeu et en fait j'avais eu une très bonne surprise que c'était jouable, que c'était même assez intéressant, sans pour autant que ce soit non plus le banger de l'année. Et puis là donc mon pote Manu là, mon copain Manu de mon association, coucou Manu si tu me vois, d'ailleurs on a un beau petit timbre filigrané là, je sais pas comment on appelle ça, cet effet vous savez brillant, un peu hologramme plutôt, comme quoi c'est un produit Strumf officiel je pense, c'est ça. Merci Manu de m'avoir prêté un petit peu ce jeu, il m'a dit vas-y il était encore tout neuf, il l'avait récupéré aussi chez Noz à 5 balles 99 là, donc il m'a dit vas-y j'ai trop de trucs à tester, j'ai pas assez le temps, prends-le, teste-le, dis-moi ce que t'en penses, je l'ai testé et bah j'ai bien aimé. Donc je vais vous le montrer quand même malgré tout, si vous êtes adulte et que vous aimez jouer en solo et que vous êtes passé à côté de ça, bah je vous invite à regarder la vidéo, peut-être que ça va vous plaire, j'en suis pas sûr en fait, moi j'aime bien les trucs comme ça, c'est simple à installer, après c'est pas non plus super passionnant, je dirais que mon intérêt pour ce jeu au bout de deux parties ça va être 2,5 sur 5, c'est un jeu mid-gamme on va dire, mais encore une fois comme je n'ai plus de travail et que je gagne très très mal ma vie, parce que je ne la gagne plus, j'ai des allocs quasiment, enfin j'ai que ça d'ailleurs, je ne peux plus me permettre d'acheter sur des magasins de jeux de société ou alors très très rarement, parce que ça coûte un bras, et des jeux à 5 balles, bah j'aime ça, voilà. Donc bah même si c'est pas ce que je voudrais, bah c'est cool, donc celui-ci ne m'appartient pas bien entendu, je vais peut-être essayer d'aller le choper, c'est ça, la maladie de la possession, parce que je vais essayer de dégoter ça dans un ose aussi, et vous verrez si ça vous plaît, voilà. Alors je voulais y revenir un petit peu, puis vous présenter le jeu en faisant la mise en place, elle est pas très longue, puis j'avais un peu galéré au début comme d'habitude, parce que les règles sont pas forcément très très bien écrites, elles sont correctement écrites, mais c'est pas non plus la panacée, je vais mettre ça par deux verres, comme dirait le cher Fall, et puis dedans vous allez trouver déjà en ouvrant la boîte, alors déjà oui, je finis, alors c'est un jeu pour 6 ans et plus, certes, en fait dedans il y a un mode pour les enfants de 6 ans et plus, mais le jeu principal, celui que je vais vous montrer aujourd'hui, sera le mode normal, c'est à dire que je pense que le jeu est plutôt adapté à des enfants de 8 ans et plus. Si vous vous insistez pour jouer avec des enfants qui sont déjà bien 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 avancés au niveau cognitif, effectivement le 6 ans et plus il passe crème, je pense, j'ai pas d'enfant, mais vous pouvez prendre la version junior, alors attention, pour mieux comprendre ce petit livret là, c'est pas indiqué, on vous file ça comme ça, entre le fromage et le dessert, mieux vaut d'abord lire la règle du jeu normal, pour adulte, et ensuite vous prenez la petite règle ici, je vous dirai en fin de vidéo aussi, je n'oublie pas les petites différences de mise en place qu'il faut faire pour jouer avec des enfants plus jeunes, mais là je vais vous présenter du coup le jeu, je dirai pour 8 ans et plus, vous verrez si ça vous convient à vous en tant qu'adulte, ou pour vos gosses si vous avez la chance d'en avoir, voilà, voilà. Donc on commence en ouvrant la boîte et on remarque un très beau plateau des schtroumpfs, le grimoire du grand schtroumpf, je n'avais même pas encore prononcé le nom de ce jeu, alors il va falloir le mettre, parce qu'on ne vous le dit pas vraiment, enfin il faut le deviner plus ou moins, mais sur la partie, quand vous allez faire une partie normale, où vous voyez des encarts de cartes 3 en haut et 3 en bas, cette partie là où il n'y a pas les encarts de cartes en haut et en bas est réservée en fait pour la version junior, donc là on va se faire une petite partie version normale, je ne sais pas si on aura le temps de la finir, mais au moins vous aurez un global sur le jeu, on a donc 4 zones bien distinctes, où on va pouvoir envoyer en fait à chaque tour nos schtroumpfs faire des actions, donc là en l'occurrence, pour commencer à partir du haut, vous avez la zone d'exploration du manoir, puisque le but du jeu, je ne l'ai pas dit, est d'aller trouver en fait le lieu où le grimoire secret des schtroumpfs a été caché par Gargamel, ici on a une zone de repos, c'est pour aller récupérer des jetons ruses, ici on a la zone avancée de Gargamel, on va essayer de venir, parfois quand on va penser y arriver, et bien le ralentir, et ici on a la zone village des schtroumpfs, qui pourra nous permettre d'acheter en fait quelques petits, les dessins sont marrants, je pense que c'est dû, ça doit tirer d'un film, animation, vous savez, nouvelle génération, là moi je ne connaissais pas ça, je ne connaissais que les vieux dessins animés, mais voilà, vous allez pouvoir acheter des nouvelles cartes, qu'on appelle des cartes bonus, donc vous placez tout ça au centre du milieu de la table, on va dire, vous avez quelques petits jetons, alors attendez, je vais prendre, hop, à côté de moi j'ai un petit pot, on va mettre les petits jetons là dedans, donc je ne sais pas, il y en a une vingtaine, vous avez en fait un punch board comme ça, à dépuncher, avec un Gargamel qu'on voit ici, et tous ces petits jetons là, et vous avez bien entendu, un des bleus, et un Gargamel, vous voyez le Gargamel est sympa, il faut le mettre aussi, comme pour Torgal, sur un espèce de petit socle comme ça, après c'est un stand-diz, et puis le des bleus que vous voyez ici, bien entendu. Comment ça j'ai dit des bleus et pas des blancs ? Je ne sais pas, attendez, on va regarder quand même, on va ouvrir la règle du jeu, alors matériel du jeu, hop là, alors en bas, et bien c'est bien marqué, un des bleus à six faces, donc c'est bien ça, j'ai bien un des bleus à six faces, ok. Bon, sans commentaire, c'est pas grave, mais voilà, c'est Citel Games, je pense qu'ils font des contenus médias, ils font des contenus licences, mais je crois définitivement que c'est vraiment pas un bon éditeur de jeux de société, malheureusement. Après, le matériel se suffit à lui-même, les cartes sont pas dégueulasses, elles sont même relativement épaisses pour le format C, donc ça doit être du Medium, Shark and Tin Man, les paquets verts, qu'il vous faudra, donc pour prendre ça, je pense que 100 devrait suffire, il doit y avoir environ 80 cartes, je ne sais plus, 36, 48, ouais c'est ça, il y a à peu près 70 cartes, hop, on va mettre ça de côté, sinon ça va me prendre de la place, et puis on va commencer un petit peu la mise en place. Donc dedans, ici vous avez 4 jetons chance, donc je vais les sortir, parce qu'eux, on en aura peut-être besoin, hop, on va les mettre de côté, on va mettre les jetons chance, je ne sais pas où est le dernier, on va le trouver, il est là, non, il n'est pas là, au pire on s'en fout, ce n'est pas le plus important, mais il faut les avoir à proximité, et dedans, vous avez des jetons R, et des jetons 3R, R ça veut dire ruse, et 3R, c'est juste que, quand vous avez besoin de faire de la, de la monnaie, parce qu'il n'y en a plus assez, vous remplacez 3, vous prenez un petit, un truc comme ça, alors en fait, tant que vous n'êtes pas en mode junior, c'est à dire en mode normal, vous n'aurez pas à dépenser, tous les tours, les jetons R, donc vous n'en faites pas, c'est normal, qu'il y ait parfois, des pièces de 3R, c'est pas grave, c'est juste pour aller acheter, et bien, les, les cartes bonus, hop, on va mettre ça là-haut, alors au début de la partie, donc on laisse le dé au centre, on va sortir plusieurs cartes, qu'on va installer, les paquets sont les suivants, alors déjà, vous pouvez récupérer vos petites cartes, d'aide de jeu, j'en ai pas besoin, je vais pas les mettre devant, ça va me faire gagner une place folle, parce que mine de rien, comme Torgale, c'est une petite boîte, mais ça prend une place folle, une fois que c'est mis au centre, donc là, clairement, c'est qu'est-ce que je fais à mon tour, etc, donc c'est bien fait, franchement, là-dessus, les aides de jeu, c'est ok, on va les mettre de côté, hop, et puis, je vais vous montrer tous les paquets qu'il y a, alors déjà, il y a des paquets Schtroumpf, qui vont nous servir à, alors il faut les mélanger, on va les mettre de ce côté là, qui vont nous servir tout simplement à jouer, puisqu'on va avoir à chaque fois, 3 Schtroumpf, qui vont être de la partie, d'un côté, il y a des Schtroumpf avec des forces, en fait, c'est 5 de Schtroumpf, ça veut dire 5 de force, ensuite, ingéniosité, 5, ingéniosité, rapidité, 4, donc là, par exemple, elle a des très bonnes stats, ses boutons d'or, mais, elle a une évasion de 5, ça veut dire qu'il faut faire un 5 plus sur un dé de 6, donc 5 ou 6, pour pouvoir éviter d'être coffré, si vous avez à un moment donné, dans la prison qu'on va installer ici, 3 Schtroumpf, vous perdez la partie, c'est-à-dire, si Gargamel, en gros, a coffré 3 Schtroumpf chez vous, vous perdez, donc elle, par exemple, elle a des très bonnes stats, elle est très utile, mais par contre, une fois qu'elle fait des tests d'évasion, ça peut rapidement rater, je vais vous en montrer un autre, par exemple, celui-ci a 0 en ingéniosité, il est juste costaud, donc il a une force de 5, une rapidité de 5, mais une évasion de 3, donc déjà, du 3 plus, ça fait qu'il a déjà 2 chances sur 3 de s'en sortir, quoi, et puis, ben voilà, ça continue, en fait, il s'équilibre comme ça, vous avez 0, 4, 5, 5, 0, 5, 6, 4, 0, mais avec 5 d'évasion, etc., donc ils sont relativement bien équilibrés, je trouve que ça va encore, et puis, derrière, sur chaque Schtroumpf, vous avez un tout petit rappel, qui est, en fait, quand le Schtroumpf va aider un autre Schtroumpf dans sa mission, qu'il aille, par exemple, à l'exploration du manoir, alors, zone de Gargamel, je crois avoir vu qu'il n'y a pas du tout de carte Gargamel qui autorise de faire des soutiens, c'est-à-dire que votre Schtroumpf est obligé d'aller tout seul faire ses explorations chez Gargamel, donc ça ne pourra pas être utile autrement que là-haut, c'est-à-dire, vous emmenez des Schtroumpf, vous les tournez, vous les mettez sur cette face-là où il y a un plus 1, ça va donner, en fait, un plus 1 de compétences sur là où les compétences qui seront, qui devront être utilisées, en fait, pour réussir une carte là-haut, donc voilà, et puis la valeur d'évasion est systématiquement la même, si je ne me trompe pas, donc vous les mélangez, et ensuite, vous chopez 3 Schtroumpf, hop, clac, clac, ensuite, vous avez votre paquet de Schtroumpf à côté, on va l'écarter un petit peu, il y aura une défausse, il n'y aura pas de défausse, pardon, il y aura une, chaque Schtroumpf qui aura été libéré, on va les remettre en dessous, si à un moment donné, je perds un Schtroumpf, je vais récupérer, donc les deux premiers Schtroumpf dans ma main, qui sont au-dessus ici, je vais en choisir un, je le mets chez moi, et l'autre, je le remets en dessous, ça doit être quelque chose comme ça, donc, on va continuer pour la mise en place, c'est l'explication des cartes, vous avez ces belles petites cartes avec le chat, là, qui est assez magnifique, avec un petit Schtroumpf en bas, donc ça doit être le chat de Gargamel, et ici, vous avez les fameuses zones, enfin, les cartes qui vont aller dans la zone d'exploration, alors, je n'ai pas encore tout vu, j'ai fait que deux parties, on va se garder un petit peu la surprise, mais en gros, vous aurez la possibilité de venir en mission, accomplir, par exemple, une carte, si je veux aller faire, par exemple, cette carte serpent qui sera posée ici, j'emmène un Schtroumpf là-bas, je peux me faire aider par d'autres Schtroumpfs, qui vont me donner, pour chaque Schtroumpf que je viens faire aider, plus un en compétence, et là, il faut que j'ai dix ou plus, pour réussir, sachant que je dois me baser juste sur la compétence de mon Schtroumpf, les plus un que je peux ramener, et le dé que je vais devoir lancer, donc vous avez un peu, un aspect chance dans ce jeu-là, malheureusement, mais bon, ça fait partie des jeux aussi, si vous y arrivez, et bien, vous allez pouvoir retourner une carte du manoir, je vais vous expliquer à quoi ça correspond, parce que c'est grâce à ça que vous allez finir par gagner, si vous n'y arrivez pas, vous devez faire une tentative d'évasion, c'est-à-dire que vous regardez votre Schtroumpf qui est allé, vous lancez votre dé, et là, par exemple, sur celui-ci, vous devez avoir trois ou plus pour y arriver, si vous n'y arrivez pas, pouf, il part, donc en prison, en zonze, il part au frais, que vous ayez réussi, ou raté, vous devez dégager en fait cette carte, hop, vous la mettez dans la poubelle, et vous remettez une nouvelle carte de cette pile-là à sa place, voilà, donc là, on va tout mélanger, je fais attention quand même, c'est pas mon jeu, c'est le jeu de mon cher Manu, si j'arrive à l'avoir, moi je vais le sliver, parce qu'en fait, souvent, on doit mélanger là-dedans, donc voilà, donc on va mettre le paquet ici, puis on va retourner les trois premières cartes, par exemple, celui-ci, c'est une mission qui me demande de voir 10 en rapidité, celle-là, c'est 13 en ingéniosité, et celui-ci, c'est 7 en ingéniosité, celle-ci peut me permettre de libérer un Schtroumpf, dessiner, hop, en bas, je sais pas si vous voyez, vous permet donc de libérer un Schtroumpf, en dessous, ici, vous avez, en cas de victoire, retourner deux cartes du manoir, donc je vais vous expliquer ce que c'est, et en cas de victoire, ici, on gagne 4R, 4R, c'est, vous vous souvenez, les petits jetons, donc, ruse, on continue la mise en place, sachant que, petite parenthèse, qu'est-ce que je veux dire, oui, d'ailleurs, ces cartes-là ne viennent pas ici, elles viennent plus bas, donc je sais pas comment on va se débrouiller, ouais, je vais essayer de faire comme ça, voilà, euh, d'ailleurs, j'ai une, je suis en train de penser, il me manque, il me manque une carte, c'était le, le mode, le mode simple, en fait, vous n'avez que, le mode junior, vous n'avez que 3 cartes, en fait, elles viennent ici, à la place des cartes bonus, euh, donc c'est bien 4 Schtroumpf, au début, que vous, que vous prenez, voilà, c'est simple de s'en rappeler, c'est 1 par zone, en gros, voilà, on peut s'en rappeler facilement comme ça, donc là, vous avez la fameuse carte grimoire, c'est cette carte-là, en fait, euh, enfin, c'est ce grimoire que vous cherchez dans l'histoire, et vous allez le chercher parmi 8, 8 lieux, qui sont ici, la mezzanine, l'escalier, les dessins sont vraiment sympas, le laboratoire, le cellier, la salle à manger, l'étagère, la réserve, et le tiroir, voilà, donc Gargamel a, eh bien, a caché, voilà, votre grimoire, dans une de ces salles-là, alors, dans laquelle, vous avez vu qu'il y avait une valeur en haut, de 1 à 7, de 1 à 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on mélange bien, on va poser, en fait, le paquet là-bas, et on va prendre la première carte, et on va la mettre sous le grimoire, donc, le but du jeu, c'est très simple, c'est de deviner, quel est le numéro sous cette carte, donc, avant qu'il y ait une condition, de défaite, c'est-à-dire, avant que vous ayez, perdu la partie, par exemple, que Gargamel soit avancé au maximum, pour rentrer chez lui, vous allez voir, qu'il y a une petite piste ici, eh bien, vous devez impérativement, avoir trouvé ça, si vous ne l'avez pas trouvé, ce numéro, qui a le numéro de la salle, vous perdez la partie, et donc, chaque tour, n'importe quand, à part, quand vous êtes en train de perdre, vous devez dire, enfin, vous pouvez dire, je prends une, je prends, voilà, la liberté de penser, que la carte, ce qui est en dessous, c'est la carte numéro 2, par exemple, vous retournez, si ce n'est pas la 2, vous êtes coffré, Gargamel vous a chopé, et vous avez perdu, donc, en gros, vous l'avez bien compris, il faut vider, en fait, cette pile-là, parce que, par définition, plus vous allez vider cette pile-là, plus vous allez essayer de deviner, quelle peut être la carte là-haut, alors, ça ne va pas très loin, je n'ai pas l'impression, qu'il y ait de cartes, qui puissent, juste, regarder ce qu'il y a là, en fait, ce n'est que des cartes, que vous allez pouvoir retourner, grâce aux missions, qu'il y a ici, donc, la piste de Gargamel, elle est là, et la prison, elle est là, donc, ça, c'est la carte prison, donc, c'est une carte, vraiment, que vous mettez à côté, quand il y a un petit schtroumpf, qui est coffré, vous le mettez là-dedans, attention, là, je vais jouer seul, donc, chaque schtroumpf a le droit, d'avoir maximum, un jeton comme ça, c'est-à-dire, un jeton chance, je vais expliquer à quoi il correspond, les schtroumpfs peuvent s'échanger aussi leur R, c'est-à-dire, leur ruse, ce sont des valeurs d'argent pour acheter des cartes de bonus, quand il y a un schtroumpf, par exemple, je dis n'importe quoi, celui-là, il a 5 de valeurs d'argent sur lui, et même son jeton, par exemple, il est coffré, il va là-dedans, vous gardez à sa place vos jetons, les jetons ne sont pas associés au schtroumpf, ils sont associés aux joueurs, et comme on simule 4 joueurs, et bien, vous gardez complètement vos jetons, sous le schtroumpf qu'aurait été en prison, voilà comment il faut faire, la piste de gargamel, parce que ça fait déjà 16 minutes que je parle, et bien, on va l'installer, tout simplement, alors par contre, comment on va faire, je vais mettre les jetons ici, pour ne pas les oublier, et je vais essayer de coller correctement la piste comme ça, alors, pour une raison de pratique, vous l'aurez compris, je vais mettre ça à côté, normalement c'est en dessous, et donc il démarre ici, ensuite il va monter comme ça, de point par point, à chaque nouveau tour, on va tirer une carte gargamel, les cartes gargamel, elles sont là, on voit gargamel et son chat, c'est facile, à les voir, elles sont indiquées au début, dans la notice, de toute façon, dans la mise en place, c'est le matériel, donc vous posez tout simplement, la pile, hop, à côté, et à chaque tour, et bien, vous allez retourner une carte, et vous allez voir, comment gargamel se comporte, tout simplement, et enfin, et bien, vous avez, donc je vais monter un peu les schtroumpfs, par là, vous avez, et bien, les objets, alors, ils vont arriver en bas ici, à chaque fois qu'on en achète un, on refile avec la pile, donc l'arrière, c'est comme ça, voilà, ils sont très jolis, et ce qui se passe, c'est que, bah ça, ça coûte 3R, ça, ça coûte 2R, ça, ça coûte 4 ruses, en fait, c'est des ruses, vous payez l'argent à la banque, là-bas, et vous récupérez la carte sous le schtroumpf, et en fait, la carte, ensuite, vous pouvez l'utiliser, donc vous la défausser, pour pouvoir utiliser le pouvoir spécial, de la carte, sachant qu'une carte peut être utilisée, avant, ou après, créer le résultat d'un jet de dé, pour modifier, eh bien, le test, notamment, pour là, ou pour là, puisqu'il y a ces deux zones-là, l'exploration, et puis la zone, d'avancée de gargamel, qui peuvent être, je dirais, vous pouvez interagir avec elle, je crois que je vous ai tout expliqué, sauf que, quand vous jouez à plus de 1 joueur, chaque schtroumpf peut avoir maximum, 2 cartes de bonus, s'il en veut une 3ème, il sera obligé de se défausser d'une précédente, il ne peut en avoir que 2, en solo, là, c'est le cas, on va jouer en solo, eh bien, vous pouvez aller jusqu'à 3 cartes, par schtroumpf, voilà, voilà, donc, vous savez tout, je mets les 3 premières cartes, et ça va être parti, donc ici, on a une amulette qui coûte 5, gagnez plus 4 dans une caractéristique de votre choix, ok, ici, on a la salse pareille, qui est la fameuse fleur, je crois, chez les schtroumpfs, ou en tout cas, la feuille, cette carte est utilisée comme un jeton chance, donc c'est ça, les jetons chance, utilisez-la après utilisation, alors je ne sais pas pourquoi ils l'ont réexpliqué ici, parce que normalement, chaque carte, ce n'est pas vraiment bien indiqué dans la règle, en fait, vous pouvez l'utiliser une fois, mais il faut la dépenser, en fait, donc ça, c'est pareil que les autres, et là, c'est un gagné plus 3 dans une caractéristique de votre choix, donc ça, ça coûte 4, ça coûte 5, mais c'est la même chose, avion ou amulette, bon, bah écoutez, ça fait déjà des choses très chères, au début du jeu, je crois avoir oublié qu'on récupérait aussi, deux jetons de ruse, pour, alors attendez, je vérifie quand même, euh, déposer, mélanger les cartes, mélanger, non, en fait, non, non, en fait, on a, je ne pense pas qu'on ait besoin de faire ça, je ne sais plus, je ne pense pas, je ne pense pas, alors en tout cas, au niveau des, des jetons, donc de chance, un joueur ne peut avoir qu'un seul jeton de chance, et vous pouvez le jouer simplement pour votre schtroumpf, ou pour le schtroumpf qui est dans la main, même zone que vous, euh, vous pouvez le défausser pour relancer n'importe quel jet, euh, 2D, donc pour explorer le manoir, ou pour retarder l'avancée de gargamel, ou pour réaliser un jet d'évasion, voilà, donc, euh, l'évasion, comme on l'a dit, donc ce sera indiqué, faites un jet d'évasion avec un point d'exclamation, par exemple, ici là, évasion, point d'exclamation, donc, bah c'est tout, c'est bizarre, je pensais vraiment qu'on avait des petits jetons au début, c'est peut-être pour la version junior, je sais plus, bon bref, on s'en fiche, donc là, en fait, on va faire le premier tour de jeu, vous allez voir, c'est très simple, à chaque début de tour, vous prenez une carte gargamel, et vous la retournez, vous la réalisez, donc là, par exemple, gargamel, bah, il a toujours la même image, strumpf 8, c'est-à-dire, il faut avoir 8 de force, pour essayer de le faire reculer de un pas en arrière, ça c'est systématique, les petits strumpf qui sont barrés en haut, là, ça veut dire interdiction d'aider, c'est-à-dire, vous voyez, vous ne pouvez pas venir avec autre chose qu'un seul strumpf, vous ne pouvez pas faire de l'aide là-dessus, donc là, vous voyez qu'il y a deux petits gargamel qui sont dessinés en bas, ça veut tout simplement dire qu'il avance déjà de deux, donc je rappelle que quand il arrive à l'arrivée, c'est fini, vous avez perdu, donc maintenant, je vais commencer à réfléchir un petit peu pour savoir ce que je vais pouvoir faire par rapport à ça, alors j'ai oublié de dire une chose, quand vous envoyez un strumpf au repos, vous allez pouvoir, en même temps que récupérer deux jetons R là-dessus, sur lui, vous allez pouvoir aussi virer une de ces cartes là et la remplacer, quand vous envoyez un strumpf au village pour acheter par exemple un objet, déjà quand vous l'envoyez ici, vous n'êtes pas obligé d'acheter un objet, mais ça ne sert qu'à ça de l'envoyer ici, vous allez pouvoir quand même aussi dégager une de ces cartes là, pour la remplacer si vous jugez qu'elle n'est pas intéressante, tout simplement. J'ai oublié de dire aussi que plusieurs strumpfs ne peuvent pas aller sur la même carte là-haut, c'est-à-dire que je peux envoyer un strumpf ici, mais je ne pourrais pas en envoyer un ici, sinon il faudra que je le retourne et il sera sur sa valeur head, sinon je peux envoyer un strumpf à côté, voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est que je vais garder, alors ce sera peut-être hors champ, je vais garder les sous, parce que quand je faisais des parties sans la caméra, déjà ça prenait beaucoup de place et c'était chiant de déplacer en fait, vous savez le strumpf avec toute sa thune dessus là, ça maille, donc je vais mettre les différents paquets d'argent sur le côté, je pense avec strumpf 1, strumpf 2, strumpf 3, d'ailleurs on va essayer de prendre les cartes d'aide, ça serait pas mal pour pouvoir un peu simuler tout ça, je sais pas comment on peut faire, strumpf 1, strumpf 2 en haut, strumpf 3, strumpf 3 et strumpf 4 en bas, c'est difficile à dire hein putain, voilà. Alors, tempête elle a 6, elle elle va m'aider, parce que 6 j'aimerais bien l'envoyer toute seule, chez Gargamel avec un petit jet, éventuellement elle peut essayer de le faire déjà reculer de 1, donc je vais l'envoyer ici sur Gargamel, 6 plus le dé que je vais lancer, on a beaucoup de chance de faire 8 minimum, donc c'est je pense une chance de pouvoir réussir ça. Ensuite, il va falloir que je commence à retourner des cartes là-haut, mais j'ai pas assez de monde, donc le mieux ce serait de venir récupérer de l'argent, avec tout le monde je pense, ouais, 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 alors je vais récupérer de l'argent avec tout le monde, mais je suis en train de me dire que là, c'est un peu le caca, parce que, attendez, ce qu'on va faire, je vais marquer les noms des strumpfs, comment je peux me débrouiller, pour que ce soit visuel, tempête, alors ça va être strumpf 1, bon, ça, ça va pas marcher, tu paries, tempête, 1, strumpf à lunettes, on va mettre juste des petites binocles, c'est le 2, strumpf paysan, on va mettre une petite fourche, c'est le 3, et strumpf noisette, on va mettre un petit rond, c'est le 4, voilà, 3 et 4, on va marquer à chaque fois, comme ça, je vais pas me tromper, donc eux, je vais les envoyer tous, quoique là-bas, il y a un 7, pour gagner 4 R, ça pourrait être pas mal, il nous faut du 7, alors lui, vous voyez, le strumpf à lunettes, il a 5, en ingéniosité, je vais donc l'envoyer là-haut, et puis je vais envoyer ces 2 là, retourner, donc ils vont lui faire un plus 1 à chaque fois, alors oui, j'ai oublié de vous dire, quand vous ratez, tout le monde rentre chez soi, la queue entre les jambes, quand vous réussissez, tous ceux qui sont venus aider, sur le mode aide, quand vous retournez la carte, sur son verso, vont gagner aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, vont gagner aussi, le jeton chance, et un R, donc une ruse, donc après, c'est aux joueurs de décider, quand vous jouez en multi, à qui commence le tour, donc moi là, je joue tout le monde, donc je vais commencer par tempête, à la 6, elle est seule, elle va essayer de faire 8 ou plus, 5, c'est ok, donc elle revient chez elle, et ce qui se passe, comme elle a fait 5 et 6, ça fait 11, elle a réussi le 8 qui était ici, donc Gargamel va reculer d'une case, donc c'est bien quand même, régulièrement de le faire reculer, sinon vous n'aurez jamais le temps, de trouver la carte, qu'il y a derrière là-bas, enfin où se trouve le grimoire, ensuite lui il a 5, il nous faut du 7, 5, 6, 7, donc là je n'ai même pas besoin, de lancer le dé, ça passe quand même, parce que de base, tout le monde gagnait, donc le Strumf à lunettes, il va revenir ici, ces deux là, ils ont gagné, donc un R, et leur petit, leur petit, trèfle à 4 feuilles, leur petit jeton chance, donc on a dit que c'était le paysan, et noisette, donc je vais les mettre en dessous, et chacun va gagner une pièce, R, donc pour, voilà, ruse, pour pouvoir acheter ensuite, des cartes, donc je vais les mettre aussi en dessous, comme ça, je ne sais pas si vous voyez, ça va sûrement être le bordel, parce que je n'ai pas un grand angle, malheureusement, avec cette caméra, donc c'est un peu particulier, ok, donc je replace tout le monde ici, et ça, ça a été réussi, donc on va la retirer, donc Azrael Veil, ah oui, c'est le nom du chat, Azrael, donc là, en cas de victoire, vous gagnez 4 R, donc c'était le Schtroumpf, à lunettes, si je ne me trompe pas, c'était lui qui avait beaucoup d'ingéniosité, donc ça, ça va à la jaille, en défaut, si on reprend une nouvelle carte, pour la mettre à la place, là, il nous faudra 11 de valeur bleue, la valeur Schtroumpf, en cas de victoire, on peut retourner une carte, ça va intéresser ça, donc, qu'est-ce que j'ai dit, donc oui, c'était le Schtroumpf, à lunettes, celui-ci, là, que je bouge, qui va gagner 4, donc il va prendre 3, et 1, ça fait bien 4, vous voyez, j'ai 4 de valeur là, 3 R et 1 R, et je vais le mettre, donc sur le Schtroumpf, à lunettes, ici, bon, c'était déjà un bon premier tour, maintenant, il y a des trucs qui donnent, des grosses capacités, là, plus 4 en caractéristiques, plus 3, donc il va falloir que je vienne, quand même, acheter des trucs, ce que je propose, c'est que déjà, on va recommencer, donc un nouveau tour, donc je retourne, une nouvelle carte, gargamel, on a encore 8, le joueur le plus riche, en russe, perd tous ses jetons, en cas d'égalité, c'est le plus âgé qui perd, alors ça, il faut le régler tout de suite, donc le joueur qui a le plus de jetons, perd tous ses jetons, bah écoutez, c'était le Schtroumpf à lunettes, qui venait malheureusement, de trouver, et bien, pas mal de thunes, tant pis pour lui, et bien, ça, ça me pose problème, parce que j'étais en train de me dire, je vais envoyer quelqu'un, avec la thune, il va prendre la thune de tout le monde, s'acheter une super amulette, ou un avion, bon, on va renvoyer Tempête, elle a eu de la chance, peut-être qu'elle va réussir, à venir ici, sachant que vous avez vu, la gargamel, il n'y avait pas de petits, de petits icônes gargamel en bas, donc ça veut dire, qu'il n'avance pas à ce tour-ci, donc avec un peu de chance, je pourrais le faire revenir sur le départ, toujours toute seule, elle n'a pas le droit de se faire aider, parce qu'il y a les deux petits strumpes barrés, et du coup, là-haut, qu'est-ce qu'on a ? Bon, on n'a rien, je vais venir récupérer de la thune, je pense, je vais venir me reposer avec Noisette, je vais venir me reposer, je vais venir me reposer avec tout le monde, là-haut, les valeurs sont trop importantes, ce serait un peu bête, 5, il nous faut du 10, non, c'est trop, il faut des bonus là, alors, on commence par eux, tac, je les récupère tous, Noisette, on a dit que c'est le dernier, je trouve, Fallunette, le deuxième, Strumpf paysan, le troisième, ils vont tous récupérer, donc, deux R chacun, et ça, c'est assez cool, donc, je vais les mettre là, donc, Strumpf à Lunettes, c'est bon, ensuite, Strumpf paysan, il en récupère deux, et ensuite, encore deux, attendez, il y a un 3 R dans ma main, que je ne triche pas, quand même, hop, on va mettre ça sur, c'est qui ? Oui, c'est Noisette, celle-là, voilà, donc, eux, ils sont allés récupérer, ils sont allés se reposer, ils ont le droit de virer une carte là-haut, bah, écoutez, je vais virer, celle-là, parce que celle-là, regardez, elle est à 13 d'ingéniosité, il nous faudrait une valeur de 13, dommage, c'est pour récupérer directement deux cartes, et voilà, elle est virée, tant pis, on va essayer de faire des choses plus simples, et plus rapides, ah bah, ça, c'est un peu plus facile, mais c'est juste une carte qu'on va retourner, donc, il nous faut du 12 en valeur verte, ok, alors, il y a Tempête qui n'a pas fait son tour, elle va faire deux minimum, oui, bah, Gargamel revient à sa place, donc là, j'ai vraiment de la chance, le tour étant fini, eh bien, on va directement recommencer un nouveau tour, on reprend un nouveau Gargamel, cette fois-ci, il avance de 1, vous voyez, le petit 1 Gargamel, la petite figurine est dessinée ici, donc, il lui faudra du 9 d'ingéniosité pour le faire reculer, sinon, le joueur le plus riche en ruse perd tous ses jetons, en cas d'égalité, c'est le plus âgé qui perd, allez, on nous refait la même chose, qui est le plus âgé entre Strumpe, paysan et Noisette, on s'en fiche, je dirais que c'est le paysan, bah oui, de toute façon, il y a 3, 4, 5, il en avait 5 en fait, 3, 4, 5, de toute façon, il n'y a même pas d'égalité, là, Gargamel est en train de me, de tout faire, pour essayer de me, de me retirer en fait des possibilités, là, ça m'ennuie un petit peu, Noisette, elle va aller au village des Strumph, pour essayer de s'acheter des trucs, et Strumph à lunettes, va lui filer ses 2 sous, comme ça, elle en a 5, ses 2 sous de table, Strumph paysan, je ne sais pas, moi, qu'est-ce qu'il peut faire Strumph paysan, de toute façon, là, très sincèrement, je pense que je ne peux pas réussir, alors, je vais essayer d'envoyer le Strumph à lunettes, sur Gargamel, on va voir s'il y arrive, 5, 6, 7, 8, 9, il lui faut du 4 plus, c'est jouable, vous me direz, et lui va se reposer, elle a 6 quand même, il faut vraiment que je la garde, elle va se reposer, allez, on commence par Noisette, elle a 1, 2, 3, 4, 5, elle va virer ses 5, 5 sous, hop, et elle va s'acheter une amulette, qui va lui faire gagner dans le plus 4, dans une compétence de son choix, alors, elle, je pense que rien qu'avec elle, je vais réussir à récupérer le gros truc ici, la 11 par exemple, ça pourrait être pas mal, Strumph paysan, et Strumph, alors Noisette, on va la mettre tout à droite, pour garder l'ordre que j'ai là, sur ma feuille, Tempête, c'était la première, elle va récupérer, donc, 2 ruses, elle a le droit, puisqu'elle était là-bas, dans la zone de repos, de virer une carte, on va regarder ça dans un instant, Strumph paysan, c'est pareil, il a gagné 2 ruses, en allant se reposer, alors d'ailleurs, attendez, je vais les virer, Strumph, non c'était qui ? C'était Tempête, et Strumph paysan, voilà, donc, est-ce qu'on vire une carte de là-bas ? Il y a un 12, qui est, il est pas facile à avoir ce 12 là, j'ai 5, 5, 0, 0, non, on va le virer, ça me paraît trop difficile, on va prendre une nouvelle carte, c'est un peu mieux déjà, mais il y a une tentative d'évasion obligatoire à réaliser, et en cas de victoire, on peut aussi tourner une carte, ce qui est pas si mal, Strumph la lunette va faire son test contre Gargamel, il a 5, il lui faut du 9, et bah écoutez, que demande le peuple ? Gargamel reste à sa place, regardez, si c'est pas beau ça, bon, j'ai déjà fait 2-3 parties avant quand même, 2 parties, ok, ok, en plus je pense qu'avec un jeu comme ça, vous voyez, c'est facile d'arranger des règles pour dire, bah il y a une difficulté supplémentaire, par exemple, il n'y a que 2 cartes ici, il y a moins de, je sais pas, vous supprimez au hasard des cartes dans la pile bonus, il y a moyen d'ajuster le jeu en fait, avec les niveaux de difficulté assez croissants, et pour l'instant je parle, je parle, j'ai laissé Gargamel au début, mais j'arrive toujours pas à découvrir des nouvelles cartes là-bas, donc il va falloir vraiment que je commence à aller explorer le manoir, donc c'est fini, on reprend une nouvelle carte Gargamel, ah oui, puis j'ai oublié de vous dire, Gargamel, alors si, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit, quand il arrive ici c'est fini, j'étais en train de vous dire, si jamais il n'a plus de cartes ici, il doit retourner en fait le paquet pour continuer, mais je ne suis plus sûr, donc là, attendez, je vais aller vérifier, parce que ça c'est un truc, celui de Gargamel, c'est bon, bah non, je pense pas en fait, ouais, il n'y a rien à dire là-dessus, je pense que quand c'est fini, on reprend les cartes et on les remélange, il y a des cartes violentes, il y en a une verte en fait, qui fait avancer Gargamel de 3, donc c'est assez, c'est assez, c'est assez chiant quoi, qu'est-ce que je veux dire, bon, alors, on retourne une nouvelle carte, ah bah c'est celui-là, voilà, je vous parlais d'une carte verte, qui permet de, donc il lui faut 10 de rapidité là, en valeur verte, il n'avance de 3 cases, 1, 2, 3, alors ça, ça arrive sans que vous le détectiez, mais une fois que vous connaissez que cette carte existe, vous savez prévoir quand est-ce qu'elle n'est pas sortie, donc c'est plus ou moins dangereux, donc là il avance de 3, il lui faut du 10 en rapidité, mais j'ai rien en rapidité, s'il y a lui, 5, 6, 7, 8, 9, cette noisette, je pourrais avancer Gargamel, je pourrais venir sur Gargamel avec elle, ouais, donc je rappelle que, je pourrais claquer, par exemple là, je lance mon dé, j'ai besoin d'avoir un 5+, si j'arrive à faire 5, pas de problème, si je fais 4, je peux décider de supprimer la carte en dessous, après avoir lancé mon dé, pour réaliser, pour réussir le test, alors ça c'est pareil, si vous trouvez que le jeu est trop facile, vous pouvez très bien dire, il faut décider avant d'utiliser tel ou tel bonus, et voilà, au tout début, ma première partie, je le jouais comme ça, en fait, j'avais bien relu, et en fait non, vous pouvez vraiment utiliser le bonus, après ou avant avoir lancé le dé, donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas, bah maintenant, oula, j'ai oublié de reprendre une nouvelle carte ici, une loupe, pour regarder la prochaine carte de Gargamel, ça ne me plaît pas trop, j'ai pas d'argent, si j'en ai 2, je pourrais venir avec Tempête, elle va venir, alors elle donne, alors c'est pas elle, c'est le Strumph paysan, qui va donner ses 2 R à Tempête, hop, je les déplace, Tempête va venir ici, essayer d'acheter l'avion, et les 2 vont venir ici, pour se reposer, on va commencer par Tempête, donc elle a 4, de ruse, elle va aller dépenser, hop, pour pouvoir récupérer l'avion, qui lui donnera, si elle a envie, un plus 3 dans une compétence de son choix, on la remet ici, on refile, c'est un parachute, gagner plus 1 dans une caractéristique de votre choix, et donc ça ne coûte que 2, voilà, bon, ça va, c'est pas non plus la panacée, donc ça, c'est bon pour elle, les 2 ici, ils vont gagner chacun, 2, et je vais voir si là-haut, je peux supprimer une carte, je peux même le faire 2 fois, paysan, on va prendre 1, je trouve que 2 R, pardon, je trouve que 2 R, je sais pas trop, cette carte ne plaît pas trop en fait, parce qu'en fait, il n'y a personne qui est en prison, ils ont envoyé personne en zone là-haut, donc je vais la virer, et on va prendre ça, ah ça, ça me plaît plus, bon, il y a une tentative d'évasion à réaliser, mais en tout cas, ça permet, voilà, en cas de victoire, de retourner une carte, je sais pas si vous voyez bien, voilà, alors ça, c'était bon pour les 2, j'ai le droit de le changer encore une deuxième fois, parce que j'avais donc 2 Strumf là-dessus, mais on va dire que non, par contre Noisette, elle a pas fait son G, donc là, elle va essayer de faire un 5+, contre Gargamel, 4, c'est raté, je vais supprimer l'amulette, je la sors, voilà, elle revient chez elle, et on considère qu'elle a donc réussi, il va donc reculer de 1 case, bon, ben, ouais, 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 on continue, j'ai toujours pas fait ce que je voulais, c'est à dire aller explorer, vous voyez, c'est quand même difficile, 2, d'avancer pour Gargamel, et tout le monde perd un jeu, ton chance, ben voilà, 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 d'ailleurs, c'était qui, c'était Noisette qui était contre lui, j'aurais pu utiliser mon jeu ton chance, pour relancer mon dé, tant pis, tant pis, tant pis, ok, donc il lui faut du 8, je sais pas, j'ai pas envie de continuer là-dessus, j'ai envie d'essayer de voir avec Tempête, qui fait un plus 3, sur du 6, 7, 8, 9, elle pourrait aller là-bas, je vais aller là, et je vais assurer ma victoire, en emmenant Strumf, attendez, qui c'est là, Tempête, elle va là-bas, je vais emmener Noisette avec elle, en aide, donc vous voyez, je la tourne comme ça, donc elle est pas dans la zone repos, elle est vraiment en train de faire la zone d'exploration du manoir, elle aura un plus 1, 6 et un 7, 8, 9, 10, 11, il faut que je fasse un 4+, si j'y arrive pas, je dois claquer en fait mon avion derrière, ok, ces deux là, et ben écoutez, je vais les envoyer, si je trompe à lunettes, et je trompe paysan, ben ils vont reprendre encore de là-dessus, on va commencer par Tempête, 6, plus 1, 7, 8, 9, 10, c'est raté, ah la vache quoi, purée, j'ai pas de chance, je suis obligé de péter mon avion, 8, 9, 10, 11, 12, donc 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, même, donc c'est bon, c'est réalisé, et je vais pouvoir récupérer donc une carte que je vais retourner, je sais pas si vous voyez bien, on peut retourner donc une carte du manoir, donc ça c'est sorti, on en met une nouvelle, je prends donc une carte de la gauche que vous voyez ici, sachant que je n'ai pas le droit, je peux juste détecter après par déduction finalement, quelle sera la carte en dessous, c'est comme ça que je peux gagner le jeu, donc là, voilà, ça n'est pas dans la numéro 1, ça n'est pas dans l'escalier, donc là déjà on peut laisser la numéro 1 là-haut, elle n'est pas dans la numéro 1, donc elle a réussi, elle va gagner son jeton, elle c'est noisette, on va le mettre ici, et un jeton ruse, parce qu'elle a aidé sa petite copine, tempête, voilà, tempête revient, elle se remet comme ça, les deux ici, non c'est très bien, c'est des cartes là, vous voyez qu'on peut retourner, donc je vais laisser ces trucs là, ils vont gagner chacun, et bien un, deux jetons ruse pardon, et ça va être suivant, donc là j'ai deux, pour le schtroumpf à lunettes, et j'ai encore deux, pour le schtroumpf paysan, voilà, ça c'était des trois, je les remets, ok, Gargamel, commence un peu à avancer, là, ça me, ça me saoule un petit peu, on ne peut pas tout faire, allez, on continue, on a un Gargamel, qui avance de 1, et il a un test en rapidité de 9, avec une tentative d'évasion, s'il s'est raté, je n'ai plus rien, je suis un peu à bout de souffle là, Tempête, elle a une bonne statistique, elle a 6, E215, lui a 5 en jaune, 5 en jaune, on pourrait tenter en fait, attendez, je regarde ça, 6, je vais envoyer Tempête, seule là-haut, 6, 7, 8, allez, on peut espérer faire un 2+, quand même, je vais envoyer, ça avec elle en aide, et elle avec elle en aide, sachant que Noisette pourrait utiliser son jeton, puisqu'elle est dans la même zone, que la personne qu'elle l'aide actuellement, c'est-à-dire Tempête, pour pouvoir relancer le dé si ça ne va pas, et le Stroumpf à lunettes, bah écoutez, il va récupérer quoi, lui il a 4, il peut venir s'acheter quelque chose, ce serait bien, alors c'est qu'une seule carte par tour, il va venir s'acheter le parachute, d'ailleurs il va commencer par ça, il va perdre 2, hop, il va prendre le parachute, ensuite, bah là-bas, 6 contre 10, par contre il y a des tentatives d'évasion, si ça passe par un 6, 7, 8, parce qu'il y a les 2 qui l'aident, donc là je vais oublier de remettre une nouvelle carte, donc 8, allez un petit 2, bon ça va, ça passe, donc Tempête, elle a réussi, ces 2 là vont regagner, alors elle, elle ne peut pas avoir plus de, enfin personne ne peut avoir plus de, un jeton de toute façon, donc ils vont gagner chacun, ou bien un R, je trouve paysan et noisette, et le paysan va gagner aussi son petit, hop, son petit trèfle à 4 feuilles, c'est toujours pas mal, en paysan ça va, il commence à être assez riche là, il a 6, 7, 8, 9, on ne voit pas qu'il y ait une carte de gargamel qui lui vide tout quand même, et donc on a dit qu'on avait réussi ici le serpent, et donc, et bien on va piocher une carte, donc ça ça sort, c'est remplacé, un 11, là en jaune, ok, bon, on pioche une carte, et c'est le laboratoire, donc elle n'est pas non plus dans la salle numéro 4, vous voyez, sur 8 ça n'est ni dans la salle 1, ni dans la salle 4, mais c'est encore, on n'est pas assez avancé pour essayer de deviner, il y a un guessing comme ça à faire à la fin, pour pouvoir, voilà, attendez, je vérifie quand même dans la règle, parce que je suis allé vite tout à l'heure, au niveau de la défaite, si 3 je trouve sont faits prisonner, les joueurs ont perdu, gargamel arrive au bout de la piste, les joueurs ont perdu, ouais, c'est ça, mais moi je pense qu'à chaque fois que, je pense qu'à chaque fois qu'une pile est vide, on remélange en fait, c'est aussi simple que ça, parce que là vous voyez, il ne reste plus que ça comme tour, ça m'étonnerait que, il y a un timer à la fin, en tout cas, on va continuer, on sort une nouvelle carte de gargamel, il s'est à un 10, avec une tentative d'évasion en cas d'échec, et un 1 d'avancer en gargamel, donc il va avancer de 1, il avance quand même dangereusement, regardez, il est à 4 déjà, donc il va falloir que je revienne un petit peu, là dedans, à un moment donné, aïe 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 aïe, c'est fatigant quoi, ils n'ont pas d'objet, il faut vraiment que je vienne acheter quelque chose, alors il faut savoir un truc, quand un schtroum va acheter un objet, ensuite il l'a sur lui, il ne peut plus du tout le donner, il n'y a que les pièces que vous pouvez vous donner et répartir, par exemple là, le schtroum paysan, lui, il va donner donc 3, lui, alors vous ne voyez pas mon doigt, mais c'est lui que je bouge, il va donner 3 à tempête, qui a besoin d'aller acheter des trucs, faire reculer gargamel, ah c'est bien ça, ensuite il va filer de l'argent aussi, 1 à noisette, il nous faut un 10 là-haut, je pourrais perdre tempête, si je ne fais pas 10, tempête, elle n'a pas, à la limite je pourrais envoyer noisette, qui pourrait se refaire, 1 lancer de dé, mais il faudrait faire du 5+, pour réussir, oh la la, laisse tomber, mais c'est trop difficile, c'est un peu tendax quand même, à la limite, si je trouve que je fais lunettes, il pourrait y aller, ensuite il pourrait claquer, en fait cette carte là, qui là, le parachute, pour pouvoir, faire un plus 1, s'il va avoir gargamel, pour essayer de lui faire retirer 1, après il a un 4+, pour sortir, donc ça fait moite moite, ok, on peut tenter, je vais envoyer le schrumpf à lunettes, contre gargamel, et ensuite, et bien les autres, tempête va venir ici, schrumpf paysan, euh, attendez, schrumpf paysan, va venir ici, et noisette, 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 elle n'est pas si forte que ça, mais, j'aimerais bien aller là-bas, elle a 5, elle peut relancer son dé, qu'est-ce qu'on fait, on est joueur ou pas ? Allez, on est joueur, je vais aller au charme du sommeil, tout seul, 5, attendez, je suis peut-être une connerie, je trouve que le paysan va venir l'aider quand même, ça fait faire un 6, elle a aussi de quoi relancer, et lui aussi, donc on commence par tempête, joueur 1, elle va acheter, pour 3, le gyropode, qui est ça, alors elle pourrait décider, avant de péter une carte, et de la changer, c'est le pouvoir aussi de la zone, mais là j'ai besoin, en fait, de faire reculer Gargamel, donc on fait reculer Gargamel, de 2 cases, quand on dépense ça, avant ou après un test, donc ça c'est ok, il y a une longue vue ici, un Schtrumpf sévade de la cage, ça peut être pas mal aussi, mais là pour l'instant, il ne m'a pas coffré, donc c'est bon, vous voyez, je fais attention de ne pas me prendre trop les évasions, parce que si je le rate, ça fait un Schtrumpf en moins, mais j'ai quand même 3 vies, enfin 2 vies, et la 3ème on crève, mais je ne sais pas, ça me fait un peu peur ce truc là, après vous voyez, on peut quand même contrôler le board un peu là dessus, allez, c'est parti pour le charme du sommeil, j'ai 5 en rapidité, ça demande 10, je vais avoir un plus 1, ça fait donc du 6, il me faut du 4 plus, oh sérieux, c'est une, alors je vire le jeton de Schtrumpf paysan, j'en chance pour le relancer, ah ben je le préfère, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, donc c'est réussi, donc c'est bon, elle, elle revient à la fin, lui, il a gagné de nouveau son jeton comme ça, et un R, donc lui, c'est le paysan, donc il arrive là, en 3ème position, il va gagner son R, et surtout on a gagné le charme du sommeil, charme du sommeil qui nous propose de retourner une carte, on la jette, on refile, et on va retourner une nouvelle carte, hop, où n'est pas le grimoire, il n'est pas dans le cellier qui est la chambre numéro 8, donc on est à 1, 4, 8, donc on est sûr déjà qu'il ne faut pas dire ses numéros, pour essayer de trouver, donc le, l'endroit où il a caché le grimoire, et il nous manque encore à la fin de ce tour là, le Strumphalunette, qui a 5 contre un petit, 10 de Gargamel, allez on tente le coup, eh, regardez, un 6, oui, il fallait du 5+, c'est bon Gargamel recule de une case, là par contre j'ai eu un super tour, j'ai assez bien géré là-haut, là j'ai eu pas besoin de, de virer, vous savez cette carte là, que j'avais en dessous, le parachute, donc c'est super cool, on continue, on est chaud, alors là il avance de 2, malheureusement, il nous demande du 10 en jaune, donc il avance de 2, clac clac, il nous demande du 10 en jaune, pour le faire reculer de 1, ouais, bah je peux tenter avec tempête, parce qu'il va pas me coffrer ensuite, ce sera juste un échec, mais je pourrais tenter aussi d'utiliser mon, je vais utiliser juste, je viens avec elle juste ici, pour utiliser finalement, pour lancer le dé, et avant je vais le faire reculer de 2 cases, ça va juste servir à ça, en utilisant donc mon gyroscope là, mon gyropod, ça va juste servir à ça, alors, là-haut, qu'est-ce qu'on a, ça c'est pour gagner des airs, ça m'intéresse pas plus, là on a 2 tests à faire, un test d'ingéniosité en jaune, et un test de rapidité en vert, il faut que les 2 soient à 8, en plus ça c'est gagner plus 1, dans une caractéristique de votre choix, c'est pas les 2, aïe 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 aïe, c'est chaud, ça c'est 4 et 1, 5, ah bah il y a reste ça, ça ça pourrait le faire, j'envoie le je trouve paysan, en plus il a son jeton de chance, il peut relancer, je vais envoyer, hop, en aide, je le retourne lui, je le mets à côté, et je vais envoyer en aide Noisette, Noisette qui a aussi son jeton pour relancer, donc on est dans la même zone, on pourra tenter le coup, on va tenter en premier Tempête, qui a du 4, avant de lancer le dé, je décide d'utiliser mon gyropode, pour faire reculer Gargamel de 2, 1, 2, ensuite je lance mon dé, bon j'y crois pas, il faut faire du 4, il faut faire du 1, 6, voilà, donnez moi un ticket de l'auto, il faut que je joue aujourd'hui, j'ai fait un 6, Gargamel recule 2, alors là franchement, le tour laisse tomber, si ça commence comme ça, j'aime beaucoup, allez, on essaye là-haut, donc il nous faut déjà, pour le premier test, 1,8, je suis à 4, plus 1, plus 1, donc 4, 5, 6, 6, c'est bon, 7, 8, 9, donc ça passe, deuxième test, là pour le serpent qui attaque, on est à 5, 6, 7, il faut du 8, donc ça va passer, parce qu'il nous faut juste un plus, donc c'est ok, et bah écoutez, ça c'est un tour quand même, j'arrive pas à choper la carte, en plus elles sont pas slivées, ah là là, quelle horreur, donc voilà, là je vais gagner, et bien la possibilité de regarder, une carte du manoir, je vais refiler tout de suite, pour pas oublier, je vais regarder la prochaine carte, clac, il n'est pas dans les étagères, notre fameux bouquin, donc c'est pas non plus le 2, donc 1, 2, 4, 8, donc il peut être dans le 3, 5, 6, 7, voilà, il peut être dans le 3, 5, 6, 7, on sait pas laquelle est là dedans, donc eux, ils vont rentrer, je trompe, falunette et noisette, vont récupérer un jeton R, et puis, alors un jeton, je trompe, falunette, il ne l'avait pas encore, et un jeton R chacun, donc là je suis bien quand même, je suis bien, gargamel est encore assez loin de la fin, noisette, et je trompe, falunette, voilà, ok, donc on les retourne, qu'est ce que j'ai fait là, je fais n'importe quoi, voilà, je trompe, falunette, je trompe, paysan, on va rentrer chez lui, et donc là-bas on a une carte Azrael Chasse, qui nous fait retourner 2 cartes, par contre il faut 13 en rapidité, alors là les gars, à la limite on peut mettre le paquet, mais on va voir ce que gargamel nous propose déjà, alors un 9 d'ingéniosité, il avance de 2, ok, un 2, et donc il a du 9 d'ingéniosité, c'est la carac jaune, et la noisette elle est pas très ingénieuse, elle est forte et rapide, lui il a 5 et un 6, je sais pas, moi en fait ce qui me fait de l'oeil, c'est ce truc là à 13, mais 13 c'est énorme, surtout sans boost, il faudrait que quelqu'un se pointe ici, pour virer, par exemple, lui, je sais pas, bah lui de toute façon, ce qu'il peut faire, comme il a 5 en ingéniosité, avec maximum un plus 1, il peut éventuellement essayer de faire reculer gargamel, en revenant ici, le schtroumpf à lunettes, il lui faut du 4+, éventuellement du 3+, si jamais je vire ça, et puis ensuite là-haut, alors il faut du 13 vert, et donc tout le monde, attendez que je dise pas de connerie, non tempête elle l'a pas son jeton, mais tous les autres ont un jeton de relance, donc je peux faire 2 relance, ça voudrait dire 0, non c'est même pas la peine, noisette, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il faudrait du 6+, c'est même pas la peine, ce n'est même pas la peine, en revanche, à côté, je suis à 10, donc là c'est plus sympa, par contre il y a de l'évasion à faire ici, donc ça c'est dangereux, donc je peux tenter le coup, je ne sais pas pourquoi je le sens mal, plus 1, et plus 1, donc on met tout le monde là-haut, avec tempête qui réalise l'action, pour le sort de paralysie, tempête est à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on est donc à 4 de différence, il nous faut du 4+, sur un dé, on peut relancer 2 fois, une fois pour noisette, une fois pour schtroumpf paysan, voilà ils ont les 2 là, on va commencer comme ça, on commence là-haut, donc 4, il nous faut du 10, alors 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est bon ça passe, nickel, écoutez, ça c'est de la partie de démonstration, pas besoin d'utiliser l'évasion, je ne sais pas si vous le verrez dans cette partie finalement l'évasion, heureusement, parce que sinon c'est une condition de défaite pour moi, donc là je vais pouvoir gagner une carte encore du manoir, on vire ça, on prend la petite carte ici, il ne nous en reste pas beaucoup, le grimoire ne se trouve pas dans la chambre 6, la chambre du tiroir, donc là ça se réduit quand même, on n'a plus que la 2, la 5, et la 3, donc 2, 5, 3, entre ces deux là, et celle qui est là-bas, que je fasse les choses bien, c'est tempête qui est allée, donc tempête elle revient là-haut en premier, noisette à la fin, et schtroumpf paysan avec ici, les deux vont gagner un R, il commence à être vraiment très 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 riche, et donc il nous reste le schtroumpf à lunettes, bon c'est pas grave s'il rate, 5, il a 9, Gargamel, 5, 6, 7, 8, 9, bah écoutez c'est réussi, voilà, donc je fais reculer Gargamel, je sais pas ce qu'il se passe là, mais pour une fois j'ai de la chance dans un jeu de chance, c'est assez hallucinant d'ailleurs, il va rentrer chez lui, et on fait un nouveau tour, alors Gargamel il a donc du 8 d'ingéniosité, attention une tentative d'évasion, il va avancer de 1, bon je vais laisser Gargamel tranquille de son côté pour le moment, et je vais regarder là-haut là, on vient d'avoir une nouvelle amulette, amulette magique là, qui nous fait retourner une carte pour 9 en bleu, et c'est pas mal ça, 9 en bleu, regardez, elle elle a déjà 6, bah écoutez, 6, il m'en faut que 2, 7, 8, parce qu'après un 1 ça va fonctionner, puis je vais renvoyer lui, puisqu'il a réussi, au pire il y aura une tentative d'évasion, c'est pas grave, je trouve que faille lunettes, en plus il a un petit jeton de chance, donc il pourra relancer, donc les deux viennent en support, je suis même pas, ça fait vraiment une quantité astronomique de tour, que je suis pas venu dans la zone du village des schtroumpfs, pour essayer de racheter quelque chose, mais les objets ne me plaisent pas, mais en même temps si je viens pas, je peux pas virer des cartes, donc c'est un peu pénible, allez, on essaye la mulette magique, donc je suis à 6 avec elle, il nous faut du 9, 6, 7, 8, bah du coup ça passe, voilà, qu'est-ce que vous voulez, donc je vais récupérer mes cartes, tempête en premier, schtroumpfs, paysans et noisettes à la fin, ils vont gagner chacun 1, tout ce qu'ils ont fait, là c'était, j'ai assuré mes arrières à un truc de fou quand même, et en plus la thune commence à couler à flot, pourvu que ce soit comme ça dans ma vie en vrai, dans la vôtre aussi, je pense à vous bien entendu, donc là, bah voilà, on gagne encore une carte, hop, je vais refiler, je vais refiler, et là c'est du, ah c'est du 9, pour un petit lapin, 4 victoires, on retourne du 9 en vert, une carte, donc là déjà j'en ai une, clac, la réserve, donc maintenant, c'est quasiment sûr, elle est soit dans la 7, soit dans la 3, donc là on peut par exemple, si Gargamel, vous voyez là, il est ici pour l'instant, première ligne de la dernière carte, l'avant-dernière carte, s'il était ici, bah là, on tenterait le coup, on dirait, si vous jouez avec des enfants, on dirait, bah là il faut décider, parce que la prochaine carte que Gargamel va retourner, donc là c'est un début de nouveau tour, bon bah il va gagner quoi, il y a vraiment très peu de cartes, je ne sais pas si vous avez vu, où il n'avance pas, il avance, il avance de 2, il avance de 2, il avance, il avance, il avance, ah, ici il n'avance pas, il y a peut-être une ou deux cartes où il n'avance pas, donc c'est quasiment sûr que vous allez perdre, c'est vrai que vous pouvez dire, bon bah allez, il faut se décider, est-ce qu'il est dans la 7, ou est-ce qu'il est dans la 3, vous balancez, vous regardez là si c'est vrai, si c'est pas vrai, bah vous êtes coffré par Gargamel, vous avez perdu, voilà, des enfants, ou jeux familial comme ça, ça passe bien, donc il nous manquait aussi le Strumphalunette ici, qui va essayer de faire reculer Gargamel, qui était ici, avant mon test, et bah écoutez, 5, 6, 7, 8, 9, bah voilà, et bah il recule de 1, décidément, il aura eu une mauvaise partie, le cher Gargamel, Strumphalunette, hop, en deuxième position, il revient ici, je ne sais pas si vous voyez mes cartes, un tout petit peu, voilà, et on va retourner donc la nouvelle carte de Gargamel, alors là c'est un 8 de rapidité, puis il avance de 1, de base, donc il avance de 1, je l'ai perdu là, dans la nature, dans sa forêt, qu'est-ce qu'on va faire, il faut qu'on aille trouver, pour s'assurer une victoire, facilement en fait, la carte de là-bas, parce que je pense que là, ça nous offre une carte, bon bah écoutez, j'envoie quelqu'un, je ne sais pas moi, comme le Strumph paysan, il n'a pas trop bossé pour l'instant, il a un plus, un petit jeton chance, il nous faut du 9, bah écoutez, j'envoie tout le monde en support, donc là, on passe à 6, 7, 8, tout le monde est là-bas, j'envoie, je fais minimum 1, ce qui est normal, je réussis, hop, voilà, donc là, on gagne aussi une carte, qui va être la dernière, hop là, c'est la 3, donc ça veut dire que, comme vous le voyez, 3, 5, 6, 2, 8, 4, 1, sur 8 cartes, il n'y a bien que la 7 qui manque, et là, j'annonce, vous l'annoncez quand vous voulez, puisque ce n'est pas encore une fin de partie, et bien j'annonce, la carte du grimoire se trouve dans la chambre numéro 7, par déduction, allez là, et voilà, et on a gagné, c'est aussi simple que ça, mais c'est pas mal, et je trouve qu'il y a une petite tension, bon là, franchement, j'ai fait une partie de timbrer, parce que je ne sais pas si vous avez vu les jets que je faisais, après j'assurais mes arrières, je venais avec beaucoup de monde, mais là, des fois, je m'en foutais en fait de Gargamel, j'aurais très bien pu rater, là, sur les 2, 3 années de déplacement, et au final, j'ai réussi mes jets, donc, bon voilà, je me suis enflammé, c'est pas non plus le jeu du siècle, mais je ne sais pas, je trouve que c'est, déjà c'est joli, et en plus de ça, je pense que ça peut apprendre, alors pas forcément l'aspect du stop ou encore, mais en tout cas, la notion de prise de risque pour des jeunes, il y a un petit jeu de guessing aussi, vous savez, de deviner quelle carte, va se cacher derrière le grimoire à la fin, il y a plusieurs aspects intéressants dans ce jeu là, donc, bah encore une fois, un énième jeu déstocké, parce qu'il y a trop de jeux sur le marché, et voilà, donc, bah vous voyez, pour l'instant, là, au bout de ma troisième partie, je trouve que, au final, même en solo, ça peut être un peu trop facile, donc là, par exemple, on peut s'imposer des trucs, par exemple, à la fin, de ce paquet là, on ne remélange pas, et du coup, si on devrait reprendre une nouvelle carte Gargamel, et qu'on ne peut pas, on a perdu, on pourrait dire, par exemple, maximum 4 jetons, de thunes, de ruses, par, par Schtroumpf, on peut se dire aussi, Gargamel, regardez, hop là, il va gagner une case, on peut réduire comme ça, le nombre de cases, en bougeant la carte au dessus, par exemple, donc il y a plein, plein, plein de moyens, de, bah d'arranger le jeu, finalement, pour qu'il soit de plus en plus complexe, après, c'est vrai que c'est une complexité, qui est plus ou moins, je dirais, jaugée, il y a une jauge, au niveau de la gestion de, de, ouais, je dirais, de la chance, ce qui n'est pas le plus intéressant, dans un jeu de société, j'ai envie de dire, il n'y a pas non plus, voilà, c'est pas un jeu de gestion, de réflexion à 100%, mais, bah pour un Citel, encore une fois, c'est une bonne petite, bonne petite pioche, je pense que, entre les deux quand même, je préfère lancer un Torgal, qui est un peu plus tendu, mais, mais non, franchement, c'est cool, en plus, si vous le voyez à 5 balles, bah, franchement, allez-y, surtout pour un jeu familial, voilà, j'ai fait une vidéo d'un poil moins d'une heure, c'est super, écoutez, je vous ai tout dit, sauf, pour la version, j'avais dit que j'allais revenir à la fin, rapidos, la version junior, vous ne jouez pas, avec les cartes violettes, qui sont les cartes, donc, de bonus, comme vous le savez, donc, il n'y a pas de ces histoires-là, vous laissez le paquet complètement à côté, vous prenez, 3 strumpfs que vous mettez au milieu, vous perdez, s'il y a un deuxième strumpf, qui arrive directement, dans la, dans la prison, par contre, c'est pas 3, c'est 2, mais en revanche, et ça, c'est là qu'il y a vraiment le côté beaucoup plus facile, tous les R que vous récupérez, vous pouvez les placer, en fait, sur vos strumpfs, pour ajouter un plus 1, dans votre combat, c'est-à-dire, dans votre combat contre Gargamel, pour le faire reculer, ou là-haut, dans les cartes de Manoir, enfin, voilà, c'est dans la zone d'exploration du Manoir, donc, en fait, ça, ça change complètement la méca, en gros, vous pouvez assurer directement de gagner une carte, en gonflant, en balançant plein de jetons de ruse, c'est vraiment trop facile, pour le coup, parce que, bon, voilà, il n'y a pas l'aspect d'achat de nouvelles cartes, mais, bah, on sent qu'ils ont fait quand même un petit effort, sur essayer d'élargir un peu le public, pour voir si, écoutez, je ne sais pas si c'est si bien que ça, je n'arrive pas à me décider, au niveau de mon avis, en fait, d'un côté, je remercie quand même l'éditeur, je me suis dit, avec les auteurs, qu'on n'a pas mentionné d'ailleurs, ils se sont dit qu'il va falloir peut-être faire plaisir à plus de monde dans le milieu familial, mais, d'un autre côté, je me dis, bah, c'est un peu le trip aussi de, vous savez, depuis 2-3 ans, il y a plein de jeux solo qui sortent, mais, en fait, c'est juste des versions solo dans les jeux de plateau multi, arguments commercial, je ne sais pas s'il y a un argument purement commercial derrière cette version junior, je pense qu'elle est très faible, qu'on peut y jouer à partir de 6-7-8 ans, je pense que le jeu de base, à partir de 8 ans, c'est ok, le jeu de base, à partir de 6 ans, c'est peut-être légèrement avancé, ça dépend de votre enfant, en fait, si vous avez un gosse, mais, je ne sais pas si c'est vraiment si utile que ça, d'avoir laissé une version junior, je pense que c'est plutôt un argument commercial, il faudra qu'on demande à Citel, coucou Citel, si vous nous voyez, pourquoi est-ce que vous nous dites qu'il y a des bleus à 6 faces, comme un Schtroumpf, un bleu j'imagine, mais que vous nous fournissez un très beau dé de 6, mais blanc, ça c'est un mystère, sinon par rapport à Torgal, il n'y a pas trop de coquilles, il n'y a pas de, je n'ai pas vu trop de, il y a des trucs qui sont à deviner, on va dire, mais à part ça, ça a du sens, voilà, si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, vous savez jouer, et puis je pense que c'est ok, un Schtroumpf qui aide, donne plus 1 de caractéristiques, à toutes les caractéristiques du Schtroumpf qui l'aide, peut jouer ses cartes bonus uniquement pour le Schtroumpf qui l'aide, gagner un jeton 1, blablabla, ça c'est, on l'avait déjà vu, et donc les auteurs, l'équipe de production, Léopold et Gustave Marty, Priscille Marty, Pierre Pinault, Guillaume Leguadère, Julien Born, Tristan Alexandre, Julie Bernard, Axel Bernard, Sylvain Garret, Laurent Pouquet, Yves Bernard, Louis Dané, Tom Cossine, Cossin, excusez-moi, Guillaume Bandoul et Clémence Cotin, voilà, tout ça, payo, studiosmurf.com, si tel, Paris, 19 ou 18, je ne sais plus, vous savez tout, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec les Schtroumpfs ou ailleurs, ici là, portez-vous bien, écoutez de la bonne musique, jouez à des jeux de société, et puis à bientôt pour des prochains billets de blog ou de présentation, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501